Bonjour et bienvenue dans 1 Minute pour un Manga, l'émission où après vous avoir pitché un manga, j'ai une minute pour vous convaincre de ses qualités. Aujourd'hui je ressors un classique du shôjo manga, Marmelet Boy de Wataru Yoshizumi traduit par Sylvie Sifointe et édité par Glenamanga. Miki a le choc de sa vie lorsque ses parents lui annoncent qu'ils vont divorcer, se remarier et emménager à 4 dans une maison où cohabiteront les deux couples. Là dessus débarque Yu un beau brun au charme ravageur qui s'avère être le fils de ses deux nouveaux parents. Miki va également devoir gérer les avances de Ginta, un camarade de classe qu'il avait pourtant jeté deux ans auparavant. Alors, pourquoi Marmelet Boy est-il incontournable ? J'ai une minute pour vous l'expliquer, on y va ! Marmelet Boy est un des fers de lance du shôjo des années 90 et on y retrouve toutes les figures du genre. Les deux garçons que tout oppose, le blond taciturne et le brun fort en gueule, l'indécision de l'héroïne est le moment où les deux personnages principaux doivent cohabiter seuls à la maison quelques jours. Tout y est mais ça marche. Entre autres parce que bien qu'utilisant ces mécanismes narratifs, l'autrice ne les surexploite pas. L'histoire se concentre sur les deux personnages principaux et leurs amis, évitant de multiplier les nouvelles arrivées ou les développements scénaristiques artificiels. De plus, le manga ne se contente pas de servir une romance bien ficelée, il est également rempli d'humour. Sans être repoussant, le dessin n'est pas le point fort du manga. Agréable à l'œil, il sert un pur shôjo avec de jolis effets de trame, des plans serrés sur des recards longoureux, des pauses et des personnages longilignes. Le manga, qui date pourtant de 1992, aborde au final des questions plus sérieuses qu'on ne s'y attendrait. Qu'il s'agisse du divorce ou du remariage, tabou s'il en est au Japon, les enfants illégitimes ou même le sujet du consentement. Evidemment, il faut le remettre dans le contexte de l'époque où il a été écrit, mais Marmelade Boy s'avère plus malin que son aspect de comédie romantique laisse penser. Enfin, réglé en huit tomes, l'histoire est un tout cohérent qui se tient bien, ne présente pas de temps hors et nous gratifie une vraie fin. Comme Wataru Yoshizumi l'indiquait elle-même dans un de ses encarts présents dans le manga, Marmelade Boy était à l'origine une histoire où les genres des personnages étaient totalement inversés. Et la signification du titre était alors totalement différente. Mais après avoir discuté avec son éditeur, elle a choisi de se fixer pour le trio de base tel qu'on le connaît, tout en choisissant de conserver le titre Marmelade Boy qui lui plaisait. Elle a donc inventé une nouvelle explication sur l'origine du surnom que Mickey donne à you. Voilà, une minute pour un manga c'est terminé pour cette semaine, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir, soit dans les commentaires ci-dessous, soit sur les réseaux, atmangavor. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer les notifications si vous souhaitez être prévenu des prochaines vidéos. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et lisez plein de mangas. Bye. Sous-titrage ST' 501